... ... ... J'ai découvert une ville qui a changé. Et je trouve que la place d'Erlande, c'est quelque chose de... C'est un peu un havre de paix. Quand on peut s'asseoir les seuls moments où on a pu s'asseoir ou aller manger, on est bien, on se trouve bien. J'ai l'impression que c'est une ville qui en demande. Au niveau surtout du foot puisque j'ai pu m'en apercevoir. Les gens vivent pour le foot aussi. On va essayer de leur donner du plaisir. J'ai senti quand même une population en attente de quelque chose au niveau du Stade de Reims. On a été très très bien reçus. Les gens sont chaleureux. On a fait un petit peu le tour de la ville qui est très agréable. On s'aperçoit que vraiment ça respire le football. C'est ça qui est le plus important. Quand on se déplace avec Didier dans les rues, les gens viennent d'accoster, nous souhaitent la bienvenue. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. Ça ne se fait pas partout. Je pense que c'est vraiment privilégié à des régions ou à des villes qui aiment le football. Et là, particulièrement, on le ressent vivement. C'est une belle ville. C'est plus grand que Lens. Je trouve que c'est un peu plus beau. Le stade se finit. C'est un super stade. On a eu l'occasion de goûter contre le match contre Moucron en amical. Donc c'est vrai que si on pouvait le remplir, ce serait génial. Reims a fait un nouveau stade. C'est un club d'avenir. Je pense que Reims est en train de progresser. Avec son nouveau stade, 22 000 places, pour un stade de Ligue 2, je trouve. C'est plutôt un stade de Ligue 1. J'ai eu l'occasion de connaître à Marseille où c'était vraiment de la folie autour de ce club. Mais ici, c'est vrai qu'il y a des supporters qui nous suivent à chaque fois, qui viennent à l'entraînement. Ils sont assez nombreux. On ne s'attend pas franchement à ce qu'il y ait autant d'engouement, autant de supporters à l'entraînement dans un club de Ligue 2 ? Non, c'est vrai que j'étais assez surpris. Les premiers entraînements à Reims, c'est vrai qu'il y avait un grand nombre de supporters. Mais ça prouve que ce club vit et a envie de vivre pour le football. Reims, c'est Reims. C'est le club, c'est un nouveau stade qui va arriver. Reims, pour moi, c'est un club qui va encore grandir. J'aurais peut-être fini de jouer, mais Reims a son histoire. Je pense que maintenant, ils vont à un stade, c'est qu'ils ont des projets pour l'avenir, pour redevenir sûrement un club de Ligue 2. Je voudrais que ce groupe-là ne calcule pas, ne commence pas à avoir une pression négative, ne commence pas à se dire qu'on ne veut pas y arriver. Non, au contraire, il faut être positif. Je pense que ce qu'on a prouvé pendant toute la préparation, en étant un groupe solidaire, en faisant des entraînements avec la qualité, je veux que ça soit la même chose sur le terrain. Donc, je veux qu'aucun de mes joueurs ne lâche et qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a quelque chose à faire. Invest in Reims.